Salut à tous ! Je vais jouer contre Léo593, qui cette fois-ci a un classement proche du mien, légèrement inférieur. J'ai toujours pas réussi à prendre en vidéo une partie où je joue contre un mieux classé. Ah, on va avoir droit à un King's Gambit. Défense Est-Indienne. Sûrement pas Gambit-Roi. Donc là, le coup standard, c'est D6. Pour empêcher E5, bien que... Je suis pas sûr que j'aurais joué E5 s'il n'ait pas joué D6. Ok, pour le moment, on joue les coups théoriques. Après, les coups théoriques, c'est ça. E5. Puisque là, il a complètement renoncé au centre au début pour tout de suite roquer. Mais il va falloir quand même qu'il le fasse un jour ou l'autre, s'il veut pas se faire écraser. Donc c'est pour ça que D5, c'est le coup le plus joué dans cette position. Ou bien un C5 aussi. Des fois, les gens, ils jouent FG4 pour embêter mon cavalier. Du coup, au lieu de FD2, FU2, parfois les blancs jouent H3 pour empêcher ça. Mais ça retarde encore plus le roc. Et sur E5, qui est le coup principal, j'ai le choix, soit la variante d'échange. Ouah. A6. C'est comme s'il passait son tour quasiment, de jouer un coup comme ça. Est-ce que je joue H3 alors, du coup ? Parce que H3, pour le coup, c'est utile. Parce que moi, j'ai envie de roquer, j'ai envie de jouer probablement FU3. Mais, par exemple, quand son cavalier vient en G4, il attaque mon FU en E3. Qui est un bon défenseur. Donc, s'il laisse le temps, ouais, ouais, je vais jouer H3. Pour une bonne raison. A6, je sais pas pourquoi. Il est peut-être joué B5, mais... Bah non, mais il peut même pas jouer B5, parce qu'il est attaqué deux fois, même trois fois. Et, alors, est-ce qu'il voulait empêcher mon cavalier de venir là ? Franchement, qu'est-ce que mon cavalier menaçait ? Je ne sais pas, en venant là. C6. Un autre coup un peu timide. Ouais, normalement, je pense que la défense... Un peu plus idéale, c'est de mettre les pions, surtout sur les cases noires, comme ça. Parce que dans cette ouverture, une fois qu'ils ont joué D5... Après, les blancs, ils vont jouer sur l'aile dame, et les noirs, sur l'aile roi. Apparemment, il n'a pas envie de jouer D5. E5, je veux dire, pas D5, E5. D5, c'est moi qui ai envie de le jouer. Une fois que j'aurai... Joué F3, d'abord. Peut-être aussi une dame C2. Ou même dame B3, je ne sais pas. Bon, si je joue E5, je ne ferai pas la variante d'échange. E5. Non. E5. D prend E5, D prend E5. Échange de dame. L'idée, c'est qu'après, je viens essayer avec mon cavalier, pour attaquer son pion, C7, qui prendrait la tour. Mais ce n'est plus possible une fois qu'il a joué C6. Alors, moi, il joue complètement sur l'aile dame, mais c'est bizarre. Pourquoi il n'est pas joué C5 ? Il le fait avec B5. Donc, je peux juste jouer B3, pour le contrer. Eh bien, je laisse prendre, parce que ça va me mettre mon fou dans une belle position. Si je joue D5 moi-même... Allez, attendez, parce que si je joue B4, ça peut-être que ça m'embête un peu. Donc, où est-ce que mon cavalier va aller, si je joue B4 ? Non, je vais jouer B4 moi-même, en fait. B4 peut-être suivi de C5, ou D5. Donc, je ne vais pas prendre, parce qu'il va le remplacer par un autre pion, et la menace sera toujours là. Si je joue B4... Ouais. Je pense que c'est à moi de jouer B4, du coup. Donc, j'ai vraiment un centre de pion massif. J'espère que je vais arriver à bien le soutenir, mais... Mon fou va venir là, je pense. Mais, sur les circonstances, peut-être en F4 ou en G5. Ou même en B2, ou même en A3, on ne sait jamais. Parfois, il va en A3, dans certaines situations. Donc là, j'ai envie de pouvoir jouer D5 plus tard. Il a fait énormément de mouvements de pion sur les dames. Moi, si, mais j'ai quand même... Je n'ai plus qu'à un coup d'être vraiment bien développé. Je pense que si ça s'ouvre, ça va être à mon avantage. Alors... Donc, si... Si je joue ça... Peut-être qu'il va venir là. Peut-être pas. Parce qu'après, je vais me lasser de tout manger. Donc, D5 est sûrement un bon coup. E5... Peut-être aussi. E5, force l'échange. E5, déprends E5, déprends E5. Alors, je prenne avec le cavalier. Pour attaquer lui, maintenant, il va juste déformer avec F4 ou B7. Donc, D5, déprends E5, déprends E5, déprends E5. Et ensuite, peut-être C5. Pour vraiment gagner de l'espace. Et mais attendez, ça me prend. Prends. C'est à lui de jouer, il doit répondre à cette attaque. Donc, il va aller là-haut. Ou bien là. Je pense que j'ai une bonne, une excellente position. Sinon, quelles sont nos autres options ? C5. Peut-être que même C5, c'est bien. Je jouerai après. Parce que D5... C'est compliqué, une position comme ça. Les 3 ont l'air bien. On va quand même, j'ai E5. C'est pas du tout la structure de pion habituelle de l'Est indienne. Pas du tout. D'habitude, les Noirs ont une structure comme ça. Et je veux F5, F4, G5. Éventuellement, ils ont les deux autres pions là. S'ils répondent bien à ce que j'essaye de faire. Et moi, de mon côté... J'ai des pions sur les cases blanches. D5, E4. Et après, j'essaye de pousser D4, B5. C4, C5. Ok, donc, il rentre chez lui. Mais ça, en fait, c'est souvent un coup qu'on voit dans l'Est indienne parce que ça prépare F5 aussi. Mais là, oui, sa structure de pion, il n'est pas parti pour faire F5. Il n'a pas de pion en E5 pour l'aider. Alors, on va juste échanger. Il va peut-être reprendre avec le cavalier, d'ailleurs. Il y a mon cavalier qui n'est pas protégé. Je mettrais ma dame en B3, peut-être, pour protéger le cavalier et avoir des idées. Si jamais il joue F5. Il a l'option C6 qui n'est pas protégé, qui est faible. Donc, je jouerai bien C5 pour le bloquer sur cette case. Même s'il peut jouer le fou pour le protéger. Ok, donc, comme prévu, on prend avec le cavalier. Comment je fais pour tout ouvrir ? C5, ça bloque le pion, mais ça n'ouvre pas énormément. Ça referme pour être très précis. Alors, peut-être D5. Qui perd le cavalier ? Non, pas tout de suite D5. Peut-être d'abord F5. B2. Ouais. Ce pion l'a attaqué deux fois, je n'avais pas vu. Alors, dame B3. J'avais parlé de dame B3 à un moment. Ça défend le cavalier, ça défend le pion. Ou dame B3 ? Non, dame B3, c'est mieux. Il va peut-être se passer un truc un jour sur la diagonale du roi. Parfait. Il veut m'envahir avec ses cavaliers. Je vais juste me replier. Il va revenir là où j'étais, je pense. C'est une position compliquée. Ça s'est ouvert un peu. Mais je ne vois pas du tout de plan. Je ne sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. Peut-être toujours pousser ça. Ah. Il veut échanger des trucs. Ou plutôt, il m'attaque mon pion. Ah, mon pion, d'un coup, il a attaqué trois fois, là. Une, deux, trois. Je suis quasiment obligé d'échanger là. Ce qui ne me déplaît pas. Il va reprendre avec le pion, c'est ici ce qui a été faible. Mais bon, tant pis. Ou alors, je pousse mon pion. Ça ne marche pas parce que mon cavalier est attaqué deux fois. Est-ce qu'il... Non, il ne peut pas. Je faisais un coup intermédiaire. Il peut reprendre le cavalier. Est-ce qu'il ne prendrait pas le pion pour attaquer la tour aussi ? Non, en fait, le cavalier défend le pion. Donc, pas de coup intermédiaire. Ensuite, je pense, c'est à Fou B2 pour justement protéger notre pion. Et connecter les tours. Ou alors, pour obtenir la même chose, Fou E3. Peut-être qu'un jour, notre Fou, il ira ici, d'ailleurs. Alors là, j'ai un dilemme. Parce que mon Fou, il serait très bien sur la grande diagonale. Pour s'échanger avec celui-là. Et éviter des problèmes du style, il attaque ma tour. Bien que la tour va bientôt bouger. Mais aussi, ça enlèverait un défenseur du roi. Le principal défenseur. Donc, pour toutes ces raisons, j'aime bien que c'est en B2. Mais s'il est là et un jour là, ça serait pas mal aussi. Ceci dit, il pourrait se faire chasser par le cavalier. Mais après, j'ai un pion passé. Ah ouais, mais mon pion, il aura avancé entre temps. Si je réfléchis stratégiquement, vraiment, là. C'est du long terme. Je pense qu'on va s'en tenir quand même à Fou B2. Ça peut pas être mauvais de contrôler des diagonales qui pointent vers son roi. Alors, si je joue un coup comme ça, il peut plus bouger la tour. Parce que, boum. Ou alors, boum. Je sais pas lequel est le mieux. Les deux ont l'air bien. Donc, maintenant, je veux bien sûr mettre mes tours ici. Et là, en C1 et D1. La position est quand même très équilibrée. Vachement ouverte pour une... Pour une Est indienne. C'est pas du tout une Est indienne habituelle. Donc, j'avais pas vu ce coup. Où est-ce que j'ai mettre ma dame ? Peut-être en E3. Pour laisser les tours contrôler après. Quand même, c'est aidé. C'est un peu embêtant. Mon fou, il sera plus protégé. Ou alors, un D3. Ouais, je peux quand même pas pousser le pion facilement. Attendez, fou E3. Il va jouer cavalier. Il va attaquer la dame avec le cavalier. Aïe, aïe, aïe. C'est embêtant tout ça. Je sais pas du tout où mettre ma dame. On va peut-être revenir en D8. Il faut rester quand même derrière le pion. Et si je cavalierai ici, je défendrai. Mon D3. Dame D3, il va peut-être continuer à la harceler. Et puis, ça me bloque mon fou qui voudrait peut-être jouer là un jour. Je sais pas. D8. Non, je sais pas pourquoi il voudrait jouer là. D1, pas D8. Alors, dame D3. Il peut aussi mettre le cavalier. Et même le fou, là, encore bien. Je pense que les noirs ont une meilleure position, là. J'ai pas réussi à le punir dans son ouverture toute pourrie, là. J'avais plein d'espace. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais un gros avantage d'espace. Et maintenant, je me trouve avec un pion isolé. Et puis, ces pièces qui sont beaucoup plus actives. Donc, là, mon idée, c'était de défendre le pion D4. Je vais peut-être finalement réussir à jouer de tour C1 un jour. Qu'est-ce qui menace ? Il faut quand même pas sacrifier en H3. Il vient avec le fou. Ça fonctionne pas, ce sacrifice. Prends, prends, le fou vient là. Si, peut-être que ça peut être embêtant. Du coup, j'ai envie de jouer ça. Pour non seulement défendre le pion, mais aussi attaquer le fou. Et s'il me prend mon fou, ça me dérange pas, mon fou. Il fait strictement rien, là. Mon fou, il serait beaucoup mieux sur cette diagonale. Donc, si je joue ça... Ah, peut-être qu'il va jouer un coup comme ça. À la rigueur, mon fou, après, il vient là. Il sera mieux qu'avant, déjà. Il faut que je fasse tension à ne pas perdre mon pion. Pour l'instant, il est défendu deux fois, donc c'est bon. Ok, on va essayer ça. J'adorerais échanger ce fou. En fait, comme les noirs ont des meilleures pièces, plus actives et tout, si je fais des échanges, ça va réduire son avantage. Ah, attendez, je sais qu'il prend là que je prends là. Mon pion, là, il tombe. Ah, non. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu du tout. Je n'ai pas vu. C'est parti. Et si je joue ça, j'ai une menace de mate. Je vais jouer H5. Après, il faudra quand même que je reprenne le fou. Si je reprends le fou, il va peut-être après avoir le temps de virer mon cahier. Ah non, si je joue ça, il peut aussi jouer H6. Donc, il faut d'abord que je reprenne. Là, il faudrait que j'ai réussi à attaquer son roi. Donc, si je joue ça, il fait H6. Cavalier est obligé de s'en aller et il change les dames. Si je sacrifie mon cavalier, boum, échec. Mais il n'a pas de problème, il va en H8. Aucun problème. Je n'ai pas besoin de ma tour. En tout cas, mon cavalier est attaqué. Peut-être que je défendais avec F4. Et dans mes plus beaux rêves, ma tour arriverait à venir. Donc, je ne veux pas échanger les dames. Vu que j'ai du matériel en moins, il ne faut pas que je simplifie. C'est quand même mal barré au niveau de mes chances d'attaque. Hop! C'est qu'on laisser. Et puis il rajoute de la pression sur D4. Qu'est-ce qu'il nous fait ? J'ai 4. J'ai 4. Ah, j'ai plus de temps. Je peux trivager ça pour ajouter encore un attaquant. Il va falloir qu'il fasse un tout petit peu gaffe quand même parce que j'ai peut-être une carte secrète dans ma manche. Je pense qu'il a vu parce que là il prend du temps. J'ai 4. J'ai 4. J'ai 4. J'ai 4. J'ai 5. J'ai 5. J'ai 5. Je vais les faire. J'ai 5. J'ai 5. J'ai 5. J'ai 5. J'ai 6. J'ai 6. ça, échec, et je gagne la dame. Ouais, 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 c'est bien ça. Alors, comment on conclut. Je peux faire échec, mais il va juste venir, je sais pas où. Ah, c'est pas mal ça. Sinon, je viens là, et après, j'attaque. Il va peut-être même stopper un petit peu. Ouais, on va jouer ça. Donc, moi, j'ai fait une petite boulette parce que j'ai perdu une tour contre un fou, quelque chose comme ça. Mais lui, il a perdu une dame contre une tour. Yes, il a abandonné. Ah, je pensais vraiment perdre. Je pensais vraiment l'avoir perdue, celle-ci. C'est-à-dire que je suis à 1999. Ouais. Waouh. En fait, c'est essentiellement pour ça que je suis venu. C'était pour menacer une fourchette un jour. Alors, par contre, je veux vraiment en tirer quelque chose de cette ouverture. Parce que d'habitude, je m'en sors bien dans les estes indiennes, mais... A6. C'est un coup qui a été joué 40 fois, dans la base donnée, contre 32 000 pour E5, que je vous le disais, c'est le plus courant. Donc, A6. Et moi, je fais H3. Pourquoi A6 ? Je ne sais pas. En tout cas, l'ordi est content de ma position. J'ai plus 0,9. Presse mon pion d'avance. B4, c'était un mauvais coup. J'ai trop de pions avancés les uns à côté des autres, alors qu'il vaut mieux former une chaîne. B4. Très affaiblissant. Parce qu'après un échange, mes pions ne sont plus aussi bien connectés entre eux, peut-être. Peut-être que B3 était bien. Ah non, même B3 n'est pas très... Ah oui, c'est vrai, j'ai joué B4 quand même pour une bonne raison. C'était pour empêcher le pion de venir là. Donc, un autre moyen de l'empêcher, c'était de jouer tour... Euh, Dame B3, ok. Hum hum. Hum, oui, d'accord. Bonne remarque. Sans parler du fait que ça affaiblit potentiellement les pièces sur la diagonale. B4. Et le jour où ça s'en va, ça s'en va, j'ai un cavalier qui va protéger, une tour qui est attaqué par le fou. Alors que là, je suis encore solide. Bon, ainsi, c'est pas si mauvais après. J'avais encore un avantage 0,7. Est-ce que j'ai bien fait de jouer E5 ? Ah, il voulait jouer... Enfin, E4. Il voulait jouer A4. Carrément mettre l'attaque des 5 pions, quoi. Ah, c'est marrant. Finalement. Donc, ici, je vais tout ouvrir. Ça peut pas être mauvais. Et j'ai pas fait de la bonne façon. Alors, Dame A3 a été mauvais. J'avais pensé à C5. Pourquoi je l'ai éliminé ? Parce que je voulais plus ouvrir. En fait, je voulais jouer D5. Et pour ne pas perdre ce pion, j'ai d'abord joué Dame B3. Aussi pour protéger mon cavalier. Donc ça paraissait bien, mais c'était pas bien. Parce qu'après, il peut repousser mes pièces. Mes pièces sont complètement trouées. Là, celui-ci se retrouve isolé. Et ses pièces arrivent. Donc là, il était mieux. Et puis après, ça m'a poussé à faire une erreur. Erreur fatale. Donc. Il fallait maintenir mon avantage d'espace ici. Au lieu de tout vouloir ouvrir. Pourquoi il pouvait pas aller là ? Ouais. Et après, ça aurait pu continuer sur l'ordinateur comme ça. Ah, c'est vrai que là, le fou, il est moche. Honnêtement bloqué par un pion qui peut pas bouger. Et finalement, c'est bien. Donc mon pion qui est arriéré, là, c'est aussi pour ça que j'ai pas joué. J'ai peur qu'il soit un peu faible. Mais en fait, je pense que c'est un atout. Parce que quand il voudra, il pourra mettre le feu. Quand il sera prêt. Donc gros avantage d'espace que j'ai fichu en l'air en jouant Dame B3. Et là, au final, il y a des structures de pions. Mon avantage d'espace, il veut plus dire grand chose. Juste un pion isolé. Et ça se réduit à contrôler deux cases, mon avantage d'espace. Ok. Et après, j'étais complètement perdant. J'ai quand même réussi à tendre un piège. J'étais content qu'il tombe dedans. Et c'est moi qui pouvais me faire piéger aussi parce que selon l'ordre dans lequel on fait des captures. Voilà. On peut mettre la Dame. Et après, ma Dame et mon Roi sont alignés contre son fou. Et mais là, ouais, grave, ici, mes erreurs. Il aurait pu prendre une tour et un fou contre la Dame. Si je comprends bien. Ou même comme ça. C'était mieux, ça, non ? Et là, il y a quand même les deux tours contre une Dame et un Cavalier. Donc normalement, il est perdant. Mais c'est un petit peu plus chaud pour moi, quoi. Ah, mais même là ! J'avais bien la fourchette, du coup, évidemment, oui. Bon, j'aurais pu prendre avec le Cavalier et pas la... Bon, c'était plus grave, hein. Le Cavalier et pas la tour. Ah ouais, bah, il a déconné sur la fin. Bon, je suis content. Je m'en tire bien. Belle partie, plus 11. Voilà, mais c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt. Salut.